La fête de Pâques orthodoxe a été célébrée cette année le dimanche 30 mars selon le calendrier julien, ce qui correspond au 12 avril du calendrier gregorien. Une semaine après la fête de Pâques catholique, l'église du Saint-Sépulcre s'est à nouveau remplie de fidèles pour les rites des églises orientales, culminant avec le feu sacré. Dans l'après-midi du Samedi Saint, a été renouvelé le signe considéré comme miraculeux par lequel le feu nouveau, symbole de la résurrection, vient du ciel et par les mains du patriarche grec orthodoxe, se propage en quelques secondes parmi les milliers de gens remplissant la basilique. De la tombe qui a apporté le salut, en prière pour le monde entier, pour tous les chrétiens, pour la paix, pour l'amour, en particulier au Moyen-Orient. Nous adressons nos voeux les plus chaleureux pour les fêtes chrétiennes et en particulier pour la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La fête de Pâques orthodoxes avec Pâques catholiques et la fête juive de Pessar a conduit à Jérusalem cette année plus de 100 000 personnes de tous les continents. Les rues de la vieille ville en particulier ont été assiégées par des pèlerins animés de toutes les ferveurs, mais aussi par des touristes, attirés par ces rites spectaculaires. Je viens de Chine, je suis chrétienne et je pense que Dieu a toujours aimé Jérusalem. Mon nom est Mickaël, je suis australien et c'est la première fois que je viens à Jérusalem. C'est merveilleux d'être ici, c'est incroyable. Mon nom est Samy Wakile et je suis de Jérusalem. Je travaille au Saint-Sépulcre pour les télévisions chrétiennes depuis huit ans. Dieu nous donne la joie de rendre ce service. Nous espérons que tous les chrétiens pourront venir dans la vieille ville pour vivre ce moment de la résurrection. Particulièrement nombreux, le groupe de chrétiens arrivés d'Egypte. Mon nom est Père Alphonse Oubayde, pasteur des coptes catholiques d'Alexandrie. Nous sommes venus avec un groupe de 160 personnes. Nous ne pouvons pas venir d'Egypte sans avoir plus de 45 ans. Avant, nous ne pouvions pas venir pour des raisons, disons, de sécurité et pour des raisons sociales. L'Église respecte cet ordre. Notre Église catholique nous a donné le feu vert pour voyager et un frère orthodoxe est avec nous. Mon groupe est à la fois orthodoxe, catholique et protestant. Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie voir tout cela. Je suis heureuse d'être venue. Tout ce que vous lisez dans la Bible, ici nous l'avons vu et touché. Je peux dire que ces neuf derniers jours, nous avons vécu avec Jésus-Christ. Le long de la vie de l'Hossa, nous avons senti que nous partageons la douleur de Jésus, qui a enduré des souffrances pour nous sans limite. C'est une belle journée et la grâce touche tout le monde sans distinction. J'espère que la bénédiction que les gens ont reçue pourra toucher tous les cœurs et que tous pourront ressentir notre bonheur. En cette Pâque 2015, il s'agit aussi de voir des signes d'unité et de commune entre les Églises. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a demandé aux paroisses catholiques de Jordanie, de Chypre et de Palestine, à l'exception de Jérusalem et de Bethléem pour des raisons de statut court, de célébrer Pâques ensemble avec les Églises orientales, selon le calendrier julien. Quant aux chefs des Églises de Jérusalem, catholiques, orthodoxes et protestants, ils ont adressé leurs meilleurs voeux pour Pâques, tout en mettant l'accent sur la façon dont le message de Pâques façonne l'identité même de la Ville Sainte depuis de nombreux siècles. C'est ici, disent-ils, que se trouve le tombeau vide, le lieu de la souveraineté de Dieu sur la mort et les pouvoirs des ténèbres qui s'est manifesté dans la résurrection de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada